Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Pour cette opération, munis-toi du filtre d'habitacle que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi accéder au filtre à habitacle situé en haut à gauche du compartiment moteur. A l'aide d'un tournevis plat fin, retire le rivet en plastique de maintien du cache textile en faisant levier sur la partie centrale. Puis, retire la seconde partie du rivet. Réalise la même opération sur le deuxième rivet, puis retire le cache textile. Tire sur le cache situé à gauche, sous la baie de pare-brise dans le compartiment moteur. Retire le filtre. Avant de remettre en place le nouveau filtre, il est important de bien nettoyer les feuilles et impuretés restées dans le compartiment du filtre. Il existe trois types de filtres d'habitacle. Les blancs sont dits à pollen, tandis que les noirs sont dits à charbon actif. Le premier servira plus à arrêter les poussières, tandis que le second filtrera en plus les odeurs et les gaz. Une nouvelle génération de filtres a fait son apparition sur le marché. Outre les pollens et les odeurs, cette technologie permet de filtrer les particules très fines, souvent allergisantes. Et malgré un coût légèrement plus élevé, il peut s'avérer une belle option. Remets en place le filtre dans son rack en prenant garde au sens du flux d'air. Les flèches doivent pointer vers le bas. Repose le cache. Remets en place le cache textile en remplaçant en premier la partie centrale des rivets plastiques, puis les secondes. Opération terminée!